Musique Bonjour Valérie Labedi, vous êtes la réalisatrice de la Bouddhose lors de Valérie Co-réalisatrice Franceschi, voilà c'est ça Et déjà, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la Bouddhose, de ce que c'est, des missions ? Alors, la Bouddhose, la Bouddhose fut d'abord, je vais essayer d'être résumé La Bouddhose c'est le navire de Patrice Franceschi J'ai envie de dire que c'est un petit peu le rêve de Patrice Franceschi avant tout C'est lui qui a mené tout ça depuis le début La Bouddhose fut d'abord une jonque chinoise qui a sombré, qui a fait naufrage Et quand la Bouddhose a fait naufrage, Patrice Franceschi a décidé que ça ne pouvait pas s'arrêter comme ça Donc il a retrouvé un 3-mas, un 3-mas qui était un 3-mas suédois Qu'il a transformé en navire d'aventure En navire d'aventure, c'est-à-dire qu'il a un peu retapé le bateau Il a fait en sorte que ce bateau puisse naviguer partout Et ce bateau, la Bouddhose, c'est un peu en hommage à Bougainville Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Bougainville Premier naturaliste, comme ça encore un premier navigateur a emmené des naturalistes Ce n'était pas dans l'esprit de conquête de territoire, mais plutôt dans l'esprit de découverte Donc la Bouddhose s'appelle comme ça pour cette raison Et donc la Bouddhose, le 3-mas, a fait le tour du monde à la rencontre des peuples de l'eau L'idée étant d'aller à la découverte des peuples Dans une idée plutôt d'aller chercher les ressemblances plutôt que les différences Voilà, c'est un petit peu philosophique, mais ça correspond bien à Patrice Franceschi Et ensuite, il y a eu plusieurs missions Et c'est très très lié évidemment à la science Et en Guyane française, il y avait beaucoup de missions qu'on n'a pas vues dans l'ordre de Guanary Mais beaucoup de missions scientifiques qu'on voit davantage au vent de la Guyane Qui est le premier épisode D'accord, donc justement des missions scientifiques, mais plutôt sur l'organisme Les différents organismes de la Terre ? Alors en fait, l'avantage de la Bouddhose, ce qui est intéressant, c'est que c'est totalement pluridisciplinaire C'est-à-dire que c'est vraiment un foisonnement de la science Vous aviez à bord des botanistes, vous aviez à bord des entomologistes Comme vous l'avez vu dans l'ordre de Guanary, on avait également des naturalistes, spécialistes des serpents, des chauves-souris Donc en fait, vous avez des inventaires purement scientifiques qui sont utiles pour la science Parce que petit à petit, chaque petit, on a envie aujourd'hui de grandes choses Mais pour faire avancer la science, c'est souvent des tout petits pas comme ça Des tout petits inventaires, et c'est un petit peu ce à quoi participe la Bouddhose C'est qu'on fait des inventaires dans des zones assez difficiles d'accès et inexplorées Comme la Pointe-Béag Donc voilà, et l'avantage c'est que toute cette communauté scientifique se parle Se communique et s'apporte Un botaniste peut demander à un entomologiste Dis-moi, ramène-moi ça, parce que ça m'intéresse Je voudrais savoir quel habitat de mes bêtes Donc c'était rigolo, ils échangeaient beaucoup Et c'est l'intérêt aussi de la Bouddhose D'accord, et donc hier vous étiez en Guienne Aujourd'hui vous êtes à Dijon pour les écrans d'aventure Et dans un futur, on peut s'y attendre ? Alors, on va parler de la Bouddhose ? Pour la Bouddhose, la suite des missions va certainement et assurément se passer dans le bassin méditerranéen Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça Donc la Bouddhose est en train de préparer une grande mission Avec à son bord 21 représentants des 21 pays de la Méditerranée Donc là, on ne sera pas teinté forcément La Bouddhose aujourd'hui est associée à Actet, qui est une ONG Donc on est plus dans un point de vue, on va dire Alors ce n'est pas politique Mais en tout cas, l'idée de la Bouddhose C'est de construire un grand livre blanc de la Méditerranée Avec un dialogue entre ces 21 pays de la Méditerranée Ce qui n'est pas forcément évident Mais ce qui est en train de se construire Et alors aujourd'hui, vous étiez trois, il me semble, à présenter le film Qu'est-ce que ça fait, après avoir été en mer, avoir fait des missions Qu'est-ce que ça fait de présenter justement ce film au public dijonais ? Moi j'aime beaucoup venir, c'est la deuxième fois que je viens au festival du film d'aventure de Dijon J'aime beaucoup venir ici pour vous découvrir les films des autres Pour commencer, qu'est-ce que ça va être présenté ? J'étais un petit peu émue, ça fait longtemps que je n'avais pas vu les images Et forcément ça me replonge un petit peu dans cette expédition Qui commence quand même à dater, parce que ça va faire plus d'un an Mais c'est toujours, voilà, on a aimé être en expédition Donc ça m'a fait plaisir de revoir le film Et puis surtout, l'intérêt du festival, c'est que je vais rencontrer des gens que j'admire Des aventuriers qui me passionnent, qui me donnent envie Donc c'est surtout le côté, voilà, j'aime bien rencontrer ces gens Qui sont plein de passion, ça fait du bien Et puis voilà, ça me donne plein d'idées, plein d'envie de réalisation Donc c'est ça qui m'intéresse au festival C'est toutes ces rencontres Concernant les problèmes financiers, Patrice est plus à même de parler de cela Mais la boudeuse a résolu ces problèmes financiers Grâce à Acted, qui a une objet qui a complètement adhéré Je vais dire un grand mot, mais c'est pas faux à la philosophie de la boudeuse Et il se retrouve sur bien des points, Acted qui est une ONG Qui fait beaucoup, beaucoup de choses C'est trop long à expliquer, à détailler Mais Acted, il suffit de taper ça sur internet maintenant Et donc, ils les ont soutenus financièrement Et là, actuellement, la boudeuse est en train de rechercher des fonds Pour financer ses nouvelles missions Mais c'est vrai que cette association a sorti la boudeuse de ces ennuis Qui ont été causés, on le sait Par certains engagements qui n'ont pas été, on va dire Bref Bref, comme sur... Bref Et là, on va dire